Il est homme et Dieu et on ne va pas plus loin mais je vais te l'expliquer d'une façon et qui va être claire comme l'eau de cristal et bien pour pouvoir comprendre les deux natures du Seigneur Jésus et bien sûr tu vas comprendre qui est le Dieu de la Trinité et bien écoutez bien s'il te plait avant que le monde soit un monde avant que les anges soient créés il y avait un Dieu il n'y avait pas trois dieux mais un Dieu et lorsqu'il parle d'un Dieu il parle de la nature et de la substance et de la substance de ce Dieu même Alléluia Alléluia Glorie à Dieu Note bien Écoutez bien cela Écoutez bien cela Les trois personnes ne sont pas trois dieux du Canada mais c'est un seul dieux mais c'est un seul dieux ce que Dieu fait de ces trois personnes et ce qu'il fait de ces trois personnes un seul dieux c'est sa nature la nature ou bien la science l'essence elle est toute puissance elle est toute puissance elle est omnipotente elle est omnipuissante cette nature note bien elle est éternelle elle n'a ni commencement ni fin et ces trois personnes qui sont dans ce Dieu dans cette essence dans cette nature sont participants ils sont participants de cette nature même Alléluia Pour cela les trois c'est pour cela que les trois ont la vie éternelle et les trois sont éternelles les trois sont omnipotentes et les trois sont omnipuissants les trois sont omniprésentes les trois sont omniprésents les trois ont la vie éternelle tu ne peux pas dire qu'il y a trois omnipotentes et tu ne peux pas dire qu'il y a trois omnipuissants et les trois sont omnipuissants pour cause de la nature il y a une nature la quale est omnipotente et comme eux sont divins sont de sa nature et bien les trois sont omnipuissants alors nous ne peux pas dire qu'il y a trois omnipotentes mais il y a trois omnipuissants Alléluia Alléluia et la deuxième personne de la Trinité Alléluia qui est différente de l'une et de l'autre Alléluia va venir dans le ventre de Marie dans le Sainte Marie Alléluia Alléluia et il va se faire cher et je veux que tu comprennes cela ce qui va devenir cher ce qui va devenir cher Alléluia Alléluia note bien ce n'est pas la nature de Dieu mais une personne de cette nature et la deuxième personne c'est celle qui va devenir cher Alléluia écoutez bien cela et dans le ventre de Marie et dans le ventre de Marie le Sainte Marie et dans le lucre de sa personne dans le plus profond de cette personne dans le sein de la personne il va se former une humanité Alléluia Alléluia ce n'est pas la nature qui s'est fait cher qui s'est incarné Alléluia Alléluia mais c'est une personne Alléluia maintenant cette personne va grandir sur la terre cette personne c'est Jésus Christ par sa nature divine cette personne est Dieu Alléluia Alléluia alors pour sa nature humaine mais par sa nature humaine cette personne est homme Alléluia Alléluia ça veut dire que la deuxième personne de la Trinité est divine et est humaine aussi Alléluia alors comme humaine mais comme humaine non omnipotente elle n'est pas omnipuissante comme humaine non omniprésente il n'est pas omniprésente comme humaine non omnisciente il n'est pas omniscient c'est pour cela qu'il devait croître et apprendre Alléluia Alléluia alors ce que j'aimerais t'expliquer ce que j'aimerais t'expliquer c'est de faire comprendre quand il dit sa nature humaine c'est ce qui fera de lui un homme et lorsqu'on dit la nature divine c'est ce qui fera de lui un Dieu Alléluia Alléluia alors écoute bien cela parce que tout est que je veux que tu entres dans ta tête et jamais que ça rentrera dans ton esprit la seconda personne la deuxième personne c'est lui l'homme la seconda personne la deuxième personne c'est lui l'homme c'est lui l'homme et sa seconda personne qui est homme et Dieu est homme pour sa nature humaine Alléluia et il est Dieu pour sa nature divine dans le plus profond dans le plus grand profondeur de sa personne Alléluia et je pense que ça a été clair pour tout le monde Alléluia alors comprends-tu maintenant quand tu entends un chapitre parler et qu'il dit Dieu est homme et Christ est homme et Christ est homme et il est Dieu Alléluia Alléluia mais tu sais et je sais et je le sais que celui qui est homme est la deuxième personne de la Trinité c'est la deuxième personne de la Trinité c'est pour cela que lorsqu'il va souffrir en tant qu'homme c'est la deuxième personne de la Trinité et cette deuxième personne de la Trinité est Dieu qui est Dieu qui veut dire que pour sa humanité c'est Dieu ça veut dire que par sa humanité c'est Dieu Alléluia sa seconda personne cette deuxième personne qui est souffrant pour sa humanité qui souffre pour sa humanité cette souffrance l'est expérimenter le Dieu qui ne peut pas souffrir quand sa deuxième personne lorsque la deuxième personne quand il meurt dans sa humanité cette deuxième personne qui est Dieu qui ne peut pas mourir il est temps d'expérimenter la mort c'est quelque chose terrible Alléluia Amen Bien Claro Bueno Siguieramos hablando de estas cosas Hombre